Un peu plus tard, je vis mon père assis comme à l'accoutumée près de la table du petit déjeuner. Sa chaise était tournée vers la mer, et les épreuves de son dernier livre étaient posées sur ses genoux. Il buvait sa camomille habituelle, goûtant la douceur du soir. À côté de lui, trois grandes bougies à la citronnelle. Les moustiques pullulaient ce soir-là. Je descendis sur la terrasse. C'était le moment où nous avions coutume de bavarder un peu ensemble, et je l'avais négligé au cours des dernières semaines. « Parlons-moi de Rome », dit-il, lorsqu'il me vit prêt à m'asseoir près de lui. C'était aussi le moment où il s'autorisait sa dernière cigarette de la journée. Il posait son manuscrit sur la table avec un geste un peu lasse qui semblait signifier « maintenant, on en vient au meilleur », et alluma cavalièrement sa cigarette à une des bougies à la citronnelle. « Alors ? » Il n'y avait rien à raconter. Je répétais ce que j'avais dit à ma mère. L'hôtel, le Capitole, la Villa Borghese, Saint-Clémenté, les restaurants. « Tu as bien mangé aussi ? » Je fis oui de la tête. « Et bien bu aussi ? » Je hochais encore la tête. « Tu n'as fait que des choses que ton grand-père aurait approuvées ? » Je ris. Non, pas cette fois. Je lui parlais de l'incident près de la statue de Pasquino. Quelle idée de vomir devant la statue qui parle. Films ? Concerts ? Le soupçon m'effleura qu'il voulait peut-être en venir quelque part, peut-être sans le savoir vraiment lui-même. J'en pris conscience parce que, tandis qu'il posait des questions encore éloignées du sujet, je commençais à sentir que je recourais déjà aux dérobades et aux échappatoires, bien avant que ce qui nous attendait ne fût visible. Je parlais de l'aspect éternellement délabré et sale des piades et romaines. « La chaleur, le temps, la circulation, trop de bonnes sœurs, telle ou telle église définitivement fermée, débris partout, piètre rénovation. Et puis, je me plaignis des habitants et des touristes, et des minibus déversant d'innombrables hordes de gens munis d'appareils photos et coiffés de casquettes de baseball. Vous avez vu certaines de ces cours privés dont je vous ai parlé ? Je suppose que nous n'avions pas vu les cours privés dont ils nous avaient parlé. « Vous avez présenté mes respects à la statue de Giordano Biorrono ? » « Absolument. J'ai failli vomir là aussi cette nuit-là. » « Nourime. » Bref silence. Il tira une autre bouffée sur sa cigarette. « Maintenant. » « Vous deux avez eu une belle amitié. » C'était bien plus audacieux que tout ce que j'avais prévu. « Oui, » répondis-je, en essayant de laisser ce « oui » en suspens. Comme soutenu par quelques restrictions à formuler. J'espérais seulement qu'il n'avait pas perçu le « oui » et alors ? » Légèrement hostile, évasif et apparemment lasse dans ma voix. Mais j'espérais en même temps qu'il saisirait cette occasion pour me reprocher, comme il le faisait si souvent, d'être trop dur ou indifférent ou beaucoup trop critique à l'égard de gens qui avaient de bonnes raisons de se considérer comme mes amis. Il ajouterait peut-être alors ses banalités habituelles au sujet de la rareté de vraies amitiés et du fait que, même si les gens se révèlent difficiles à vivre au bout d'un moment, la plupart sont bien intentionnés et chacun a quelque chose de bon à donner. Nul homme n'est une île. « On ne peut pas se couper des autres, chacun a besoin d'autrui, bla bla bla. » Mais je me trompais. « Tu es trop fin pour ne pas comprendre combien ce que vous avez eu tous les deux était rare, spécial. » Oliver était Oliver. Dis-je comme si cela résumait tout. « Parce que c'était lui, parce que c'était moi. » Ajouda-t-il, citant ce qu'écrivit Montaigne pour expliquer son amitié avec Étienne de la Boétie. « Je pensais plutôt aux mots d'Emilie Branté. » « Parce qu'il est plus moi-même que je ne le suis. » Oliver est peut-être très intelligent, comment sais-je. De nouveau, l'intonation traîtreuse ascendante annonçait un « mais accusateur » encore en suspens, invisible entre nous. Tout pour ne pas laisser mon père m'entraîner plus loin dans cette voix. « Intelligent ? Il est plus qu'intelligent. Ce que vous avez eu tous les deux avait à la fois beaucoup et peu à voir avec l'intelligence. Il est bon et vous avez eu de la chance de vous trouver. Parce que tu es bon aussi. » Mon père n'avait encore jamais parlé de la bonté de cette façon. Cela me désarmait. Je pense qu'il est meilleur que moi, papa. Je suis sûre qu'il dirait la même chose de toi, ce qui vous flatte tous les deux. Il allait tapoter sa cigarette et, en se penchant vers le cendrier, il tendit le bras et toucha ma main. « Ça va être dur, » dit-il sur un autre ton. « Un ton qui signifiait « on n'a pas besoin d'en parler. Mais ne feignons pas de ne pas savoir de quoi je parle. » « Cet évasif était la seule façon pour moi de lui avouer la vérité. Ne crains rien, ça viendra. Du moins, je l'espère. Et quand tu t'y attendras le moins, la nature est habile à trouver notre point le plus vulnérable. « Rappelle-toi seulement que je suis là. Maintenant, tu ne veux peut-être rien ressentir. Tu ne l'as peut-être jamais voulu. Et ce n'est peut-être pas avec moi que tu voudras parler de ces choses. Mais tu as bien ressenti quelque chose. » Je le regardais. C'était le moment où je devais mentir et lui dire qu'il se trompaient complètement. J'étais sur le point de le faire. « Écoute, » me devança-t-il, « tu as eu une belle amitié. Peut-être plus qu'une belle amitié. Et je t'envis. » « À ma place, la plupart des parents espèreraient que tout cela passe vite, ou que leur fils retombe rapidement sur ses pieds. Mais je ne suis pas un tel parent. » « S'il y a du chagrin, chérie-le. Et s'il y a une flamme, ne l'éteins pas. Ne sois pas brutale avec elle. Le manque peut être une chose terrible quand il nous tient éveillés la nuit. Et voir les autres oublier plus vite qu'on ne voudrait être oubliés n'est pas mieux. « Nous arrachons tant de nous-mêmes pour guérir plus vite qu'il ne le faut. Qu'à trente ans, nous sommes démunis et avons moins à offrir chaque fois que nous commençons avec quelqu'un de nouveau. Mais ne rien ressentir pour ne rien ressentir. Quel gâchis ! » « Je ne pouvais même pas commencer à absorber tout ça. J'étais stupéfiée. » « Et j'étais indiscret ? » demanda-t-il. « J'ai secoué la tête. » « Alors, permets-moi de dire une chose encore. Ça nous mettra plus à l'aise. Je n'en ai peut-être pas été loin, mais je n'ai jamais eu ce que tu as eu. Quelque chose m'a toujours retenue ou fait obstacle. » « La façon dont tu vis ta vie est ton affaire. Mais souviens-toi, notre cœur et notre corps ne nous sont donnés qu'une fois. La plupart d'entre nous ne peuvent s'empêcher de vivre comme s'ils avaient au moins deux vies à vivre, l'une étant le brouillon, l'autre la version définitive, sans compter toutes ces autres versions entre les deux. Mais il n'y en a qu'une. Et bientôt, notre cœur est usé et, pour ce qui est du corps, le moment vient où personne ne le regarde ni n'a la moindre envie de s'en approcher. Maintenant, il y a le chagrin. « Je ne t'envie pas la souffrance, mais je t'envie le chagrin. » Il prit une inspiration. « Nous ne reparlerons peut-être jamais de cela, mais j'espère que tu ne m'en voudras jamais de t'avoir parlé ainsi. » J'aurais été un bien mauvais père si, un jour, tu voulais me parler et avais le sentiment que la porte est fermée, ou pas assez ouverte. Je voulais lui demander comment il savait, mais comment lui ou les autres auraient-ils pu ne pas savoir ? « Est-ce que maman sait ? » demandai-je. J'allais dire soupçonne quelque chose, mais je me corrige à temps. Je ne pense pas. Le ton de sa voix signifiait « mais même si elle savait ». Je suis sûre que son attitude ne serait pas différente de la mienne. Nous nous souhaitâmes bonne nuit. En remontant dans ma chambre, je m'ai promis de lui poser des questions sur sa vie. Nous avions tous entendu parler de ses conquêtes féminines quand il était jeune, mais l'idée ne m'avait jamais effleuré qu'il avait pu y avoir autre chose. Mon père était-il quelqu'un d'autre ? Et s'il était quelqu'un d'autre, qui étais-je ? Merci. Merci.